5 astuces à éviter si t'es un chauffeur de transport de personnes, si t'es un VTC, si t'es un taxi A partir du moment où tu transportes des gens, ça c'est 5 conseils que tu peux utiliser dans ta vie, dans ton travail pour améliorer tes performances, pour améliorer ton chiffre d'affaires, pour améliorer ton véhicule éventuellement et éventuellement pour augmenter ta clientèle, ok ? A tout de suite Donc le premier conseil que je peux te donner, ça commence par le véhicule C'est simple, c'est simple et c'est clair Le client quand il te voit, il te juge à travers ton véhicule Donc si ton véhicule, il est nice, tu vois, ça n'a pas besoin d'être un véhicule de ouf Si c'est une petite Q3, c'est une petite Q3, bon, pour faire du transport, c'est pas l'idéal C'est pas l'idéal, mais même si c'est un petit véhicule de pas marque allemande ou quoi, peu importe Le plus important, c'est l'aspect physique de ton véhicule Si ton véhicule, il est cabossé, si t'as des taches sur ton véhicule, si t'as des rayures sur ton véhicule Si ton véhicule, il est pas propre intérieurement comme extérieurement Ça, c'est une chose que le client, il voit En fait, c'est ton image que tu donnes A la limite, toi, on s'en fout Je te dirais franchement, à la limite, toi, tu passes en deuxième plan Mais ton véhicule, c'est le premier plan Le véhicule, c'est la première image que tu donnes à ton client Donc si t'es là, t'as un véhicule, tu fais du transport de personnes Et que le véhicule est mal entretenu physiquement, je te dis visuellement Parce que c'est la première chose que ton client voit Là, t'as des chances de ne pas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires Et de ne pas pouvoir augmenter ta clientèle Les gens, ils n'auront pas envie de monter dans ta voiture Ça commence par là Donc le deuxième élément, comme tu viens de le voir, c'est le porte-téléphone Soit t'as un téléphone dans ta voiture, soit t'as un GPS dans ta voiture Soit t'as quelque chose qui fait en sorte que tes mains soient libres Parce que si tu tiens ton téléphone dans ta main Ce n'est pas professionnel Tu montres aux gens que tu n'es pas pro Tu montres aux gens que non, tu ne maîtrises pas ton travail Alors que pour de vrai, tu dois maîtriser ton travail Et ça, le fait d'avoir un truc comme ça dans ton véhicule C'est une preuve que tu maîtrises les choses Et que ton taf, il est sérieux Là, tu ne cherches pas Tout est calé Tout est calé, c'est ton plan de travail En fait, ton véhicule, c'est ton bureau C'est tout simplement ça Donc si tu as des bons équipements dans ton bureau Et ton bureau, il est tout en propre Ça, c'est un premier, c'est un deuxième signal C'est un deuxième très bon signal à ton client Et ça, les gens, ils le voient Ce n'est pas la marque de tes véhicules qui vont faire le travail Ce n'est pas le costume qu'ils vont mettre Non, ça, ça n'a rien à voir Ça, c'est autre chose Ça, c'est un autre aspect Quand tu fais du transport de haut de gamme Du transport de luxe Mais quand tu fais du transport normal de voyageurs Ça, c'est les deux premiers éléments que je viens de te donner C'est les éléments les plus primaires Les éléments les plus importants À mettre en place dans ton système d'exploitation Ok ? Troisième élément Bon, là, c'est une bouteille Elle est grande Elle est à moitié vide et tout Mais ce n'est pas ça le plus important Le plus important, c'est que tu comprennes Que il faut que tu aies de l'eau dans ton véhicule Par exemple, là, c'est ma bouteille perso Mais il faut que tu aies une bouteille qui soit neuve Dans ton véhicule Qu'elle soit grande ou petite Peu importe Il faut que tu aies de l'eau dans ton véhicule Parce que tu ne sais pas qui va monter dans ton véhicule Et tu ne connais pas les besoins des gens Tu ne sais pas Il peut sortir d'un avion Il avait envie de vomir Il a besoin d'eau Et tu vas lui donner de l'eau Ça va changer toute la stratégie de ton La dynamique de ton business Tu ne sais pas sur qui tu tombes Tu ne sais pas la personne qui rentre dans ton véhicule Donc de l'eau Ça, c'est la priorité Il y a des gens qui mettent des bonbons Des trucs comme ça Moi, je ne conseille pas tout ça Parce que ça ne sert à rien Les bonbons que tu as Ça se trouve, lui, il ne l'aime pas Et lui, il l'aime Et moi, je trouve que bonbons, ça ne fait pas pro Ça fait gamin Bonbons, ouais S'il veut s'acheter des bonbons Il a carrément de s'acheter des bonbons Mais toi, de l'eau C'est la première source primaire C'est la source primaire de l'homme Si on ne boit pas pendant deux semaines On meurt Par contre, si on ne mange pas On est toujours vivant Mais si on ne boit pas On meurt Donc l'eau Ça peut soigner Ça peut lui permettre d'aller mieux Juste parce qu'il est dans le véhicule Il vient, il a soif de ouf Un mec, un client Moi, je prends l'avion J'ai soif de ouf Je suis pressé Je monte dans le véhicule J'ai soif de ouf Et il y a de l'eau Qui est postée Et que je n'ai pas besoin De demander au chauffeur Tiens, est-ce que je peux avoir de l'eau Alors là, je kiffe un bloc Alors là, je kiffe un bloc Moi, personnellement En tant que client, je kiffe Donc, moi, je te dis Mets de l'eau dans ton véhicule Mets de l'eau d'abord Si tu veux mettre des bonbons Des trucs comme ça Ça, c'est ton problème Mets de l'eau Parce que si tu mets des bonbons Et que tu n'as pas d'eau Tu n'es pas cohérent Franchement, pour moi Tu n'es pas cohérent Donc, mets de l'eau Et après, si tu veux mettre autre chose Si tu veux donner plus à tes clients Là, c'est toi qui vois C'est toi qui décide Ok ? Quatrième étape Le coffre Il y a des gens qui boycottent le coffre Il y a des gens qui mettent leur vie là-bas Ils mettent leur vie Ils mettent leurs équipements de nettoyage Et tout ça Ouais, d'accord, c'est bien Mais demain Si tu as un client qui est à l'aéroport Et qui veut Il a plein de bagages Tes trucs de nettoyage Tu vas les mettre où ? Tu vas les mettre où ? Après, si tu as un endroit Où tu peux cacher tout ça Ça, c'est bien Mais si tu n'as pas d'endroit C'est dans une cagette Et c'est dans ton coffre Mais attends Là, on n'est pas Tu fais du transport Tu ne fais pas du nettoyage mobile Tu fais du transport Tu vois Si tu respectes tes clients Parce que ça commence par là Si tu respectes tes clients Un jour ou l'autre Tu vas tomber sur un client Qui va te respecter Et tu vas tomber sur un client Qui aura envie De te donner du travail Et de travailler Ou de travailler avec toi Il aura envie de prendre ton véhicule En fait Le client Il ne vient pas pour toi Je te dis vraiment Je te dis vraiment Le client Il vient d'abord D'abord Pour comment tu entretiens ton véhicule Comment tu entretiens ton business Parce que ton véhicule C'est ton business C'est ton véhicule Ton corps C'est un véhicule Mais ton véhicule Dans le business C'est un business Ton corps Est un véhicule Pour faire des choses Dans ta vie Mais ton véhicule De transport C'est ton business Que tu travailles Si tu es un chauffeur Et que tu travailles pour quelqu'un C'est autre chose Mais si tu travailles pour toi Ton véhicule C'est ton business C'est ton bureau C'est là-bas que les gens Ils viennent prendre des réservations Même s'ils prennent des réservations Au téléphone Quand ils montent dans le véhicule C'est là qu'ils disent Oui Si je suis satisfait ou pas Quand ils montent Juste quand ils montent Est-ce que je suis satisfait ou pas Donc Ton coffre Fais en sorte que ton coffre Soit disponible Fais en sorte que ton coffre Soit clean Fais en sorte que ton coffre Que le client Quand il ouvre ton coffre Il sait que Ah tiens Il y a de la place dans son coffre Si demain je dois voyager Il y a de la place dans son coffre Après tu sais Là par exemple Moi j'ai un siège bébé dans le véhicule Il y a beaucoup de chauffeurs Qui mettent un siège bébé dans le véhicule Mais si tu sais que tu n'as pas de client Si tu sais que tu n'as pas de client bébé Mais Regarde le siège à la maison Après moi je te dirais Tu vois Tu as un véhicule 9 places Prends le siège bébé C'est bien Le 9 places Tu as de la place Tu peux le caler quelque part Mais si tu as un véhicule comme ça Un véhicule de luxe Entre guillemets Un véhicule haut de gamme Plutôt je dirais Un véhicule 5 places Tu as un véhicule comme ça Ne mets pas de siège bébé Parce que là si tu mets un siège bébé Tu attires Tu veux attirer des bébés dans ton véhicule Et ce n'est pas le but de ton véhicule Moi si j'ai un véhicule de haut de gamme Moi j'ai envie de transporter des clients de haut de gamme Je n'ai pas envie de transporter des enfants Après mes clients de haut de gamme Ils ont forcément des enfants Mais s'ils ont des enfants Ils me le disent Et le jour où ils ont besoin d'un siège Là j'amène mon siège Mais transporter un siège bébé dans ton véhicule Constamment Surtout si ça a 5 places C'est une perte de place C'est une perte d'espace Et tu lances des signals Tu lances des signals Tu es là Moi c'est des petits signals Que j'ai captés dans le marché J'ai travaillé 10 ans dans le transport C'est ce que j'ai capté Je me suis mis à le jour Où je me suis mis à mon compte Au bout de 6 mois Je suis tombé sur 2 entreprises Je suis tombé sur 2 entreprises Qui étaient prêtes à me donner du travail Régulièrement Par jour j'avais au moins 2 ou 3 courses De 100 euros 2 ou 3 courses de 100 euros Par jour Bon après des fois c'était 50 Des fois c'était 60 Mais par jour c'était minimum 100 euros Par jour je faisais minimum 100 euros A travers les gens qui me donnaient des courses C'était minimum C'est ce que je veux dire Donc comment j'ai réussi à faire ça Moi je n'ai pas de technique magique Mais en tout cas C'est des petits détails que j'ai mis dans mon véhicule Mon véhicule Il n'y avait rien de personnel dans mon véhicule Et là on va arriver sur la cinquième étape Dans mon véhicule il n'y avait rien de personnel Là ça c'est mon véhicule personnel Mais dans mon véhicule de travail Mon véhicule de fonction Il n'y avait aucun outil professionnel Tout ce qui était dans le véhicule C'était pour le client Après oui Mon tableau de bord Mon bureau Ça c'est mon bureau Mais les éléments personnels Ne doivent pas être visibles Par mon client Et là oui Là on voit que tu es un pro Là on voit que tu es un mec Qui est engagé Là on voit que tu es un mec Qui connait ce qu'il veut aller Mais si tu es là Tu veux juste faire transporter des gens Pour gagner des pépettes Tu n'auras que des clients Pour gagner des pépettes Tu n'auras pas des clients Pour multiplier ta flotte Tu n'auras pas des clients Pour multiplier ton chiffre d'affaires Tu n'auras pas de clients Pour augmenter ta clientèle Parce qu'au bout d'un moment Pour avoir d'autres clients C'est du bouche à oreille C'est un client qui dit à lui Et lui il dit à lui Et lui il dit à lui Et lui il dit à lui Tu vois je veux dire Donc la conduite Le chauffeur Le véhicule C'est la base De ton entreprise C'est la base De comment tu vas véhiculer ta marque C'est la base C'est comme quand tu es dans un bureau Ton salarié Quand il vient au bureau Ok Il peut avoir sa petite photo Perso De ses enfants et tout Mais est-ce que le client il voit ? Est-ce que le client il voit ? Demain tu vas Tu vas dans une agence de voyage Est-ce que la photo Elle est tournée dans ton sens Pour qu'on voit le truc ? Non le client il ne voit pas Donc le bureau Ton véhicule c'est pareil C'est pas Ton véhicule c'est pareil C'est un bureau Voilà Tout doit être carré Carré Si tu as des chauffeurs Et qu'ils entretiennent leur véhicule Avec des trucs personnels Il y a des cagettes dans le coffre Et tout Et tu fais du transport De haut de gamme Tu fais du transport Avec des véhicules de haut de gamme Crois-moi que Tu ne vas rien augmenter Tu ne vas rien augmenter Tu vas rester au même stade Et tu auras le même type de client Par contre si tu dis non Le véhicule c'est un véhicule d'entreprise Ok le chauffeur C'est un chauffeur Mais ce n'est pas son véhicule C'est le chauffeur de l'entreprise Donc tout ce qu'il y a dans le véhicule Doit refléter l'image de l'entreprise Si tu dis ça Tu verras Les choses vont changer Même l'attitude du chauffeur va changer Même l'attitude de ton client va changer Et toi-même Tu vas changer Parce que Tout de suite Tu vas mettre en place des choses A ce niveau-là Pour les autres chauffeurs Et tu verras Ça va marcher Ça va marcher Parce que ça a marché pour moi Ça a marché pour les entreprises Dans lesquelles j'ai travaillé Ça va marcher Ce n'est pas une méthode comme ça Ça prend du temps Ça prend un certain temps Mais ça va marcher Parce qu'une entreprise C'est ça Les entreprises aujourd'hui Qui sont successful Les entreprises qui réussissent Dans le transport de haut de gamme Aujourd'hui C'est des entreprises Qui ont su faire la différence Entre l'avis du chauffeur Et l'avis de l'entreprise Voilà pour moi J'espère que Ces conseils vont t'aider A performer A devenir meilleur Dans ton système De gestion d'exploitation Je m'appelle Richard Je suis un consultant transport Si tu as besoin d'aide N'hésite pas A venir me voir Prendre un coaching Pour l'instant Ils sont gratuits Et on parle En échange Je te donne mes informations Je te donne mon savoir Je te donne mon expérience Et pour que tu deviennes meilleur Et éventuellement Pour que tu augmentes Ta flotte de véhicules Alright ? So Peace guys